Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On parle un petit peu du Maroc, vainqueur ce soir, 3 buts à 0 de la Tanzanie, des buts de Romain Saïs, Azzeddin Unai et Youssef Nessiri au bout du bout, les hommes de Walid Regragui, lancent plutôt bien leur début de Cannes, eux avec l'étiquette de favori, parce que bien sûr, un extraordinaire au dernier mondial, qu'on avait largement couvert sur la chaîne, et je ne sais pas trop quoi penser du Maroc, on va essayer de dérouler la réflexion au fur et à mesure de cette vidéo, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, ce que je veux dire c'est que je kiffe beaucoup ce début de Cannes, j'en avais parlé un petit peu avec vous tout au début de la compétition, après le match de la Côte d'Ivoire, mon niveau de hype était à peu près à 7 sur 10, il a grimpé depuis, que ce soit via ce qu'a fait le Mozambique, le Cap Vert, la Namibie, j'ai vraiment trouvé la Namibie excellente contre la Tunisie, ils m'ont beaucoup beaucoup plu, l'Angola aussi pas mal, franchement, quelques sacrés, sacrés morceaux de foot qu'on a vus, et des trucs un petit peu inattendus, donc c'était vraiment sympa, et j'attendais donc le match du Maroc, je me suis même fait Mali-Afrique du Sud hier à 21h, ce qui était plutôt cool aussi, mais j'attendais vraiment l'entrée en lice des Marocains, autour desquels il y a tellement, tellement d'attentes, ça fait quasiment une cinquantaine d'années qu'ils n'ont pas remporté la Cannes, et pourtant ça semble être l'année ou jamais, à part peut-être en 2025, quand le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique à la maison, mais cette équipe-là, ouais, c'est une sacrée équipe, donc comment est-ce que ça a joué, est-ce que c'était convaincant, est-ce que je les vois faire le parcours que beaucoup de monde les voit faire, on va dérouler un petit peu tout ça, et je vous donnerai mon petit prono à la fin, on parlera aussi des matchs de demain qui sont sympas. Alors, le Maroc, ça se présentait dans un 4-1-4-1, un petit peu classique, comme à la Coupe du Monde, le choix des hommes m'a un peu surpris, peut-être que je ne m'attendais pas forcément à voir Amala ici, aux côtés d'Unaï, Unaï ok, mais pas trop Amala, Amrabat donc était bien sûr le milieu défensif, Chibi c'était un petit peu surprenant aussi, Mazraoui n'est pas encore remis, et quand il est sur pattes, même si c'est un latéral droit sur le papier, généralement Regragui fait jouer Hakimi à droite et Mazraoui à gauche, mais peut-être qu'on aurait pu voir plutôt du coup du Atiatala, comme à la Coupe du Monde, sur la fin de la Coupe du Monde, après la blessure de Mazraoui, mais non c'était Chibi, pour le coup il s'est plutôt bien débrouillé, sinon Saïs à guerre, la défense centrale classique, et je pense que ce qu'on n'a pas cité pour l'instant, Nessiri en pointe, Ziyech, l'hélié droit, et Abde, l'hélié gauche, qui a fait plutôt un bon match, que j'ai bien aimé, même s'il est un peu frustrant aussi sur certains moments, il peut peut-être encore plus faire, encore mieux faire, mais c'était pas trop mal. Alors, ce qu'on a vu déjà dans ce début de match, c'est, donc ça c'était la phase sans ballon, 4-1-4-1, mais avec, c'est aussi, on voit bien le 4-3-3, avec ce milieu-là en triangle, Youssef Nessiri en pointe, les ailiés comme ça, long de ligne, et la défense à 4 à guerre, il est un petit peu, on le voit pas là sur l'écran, mais il est aux côtés de Romain Saïs, Chibi et donc Hakimi, 4-3-3. Ce qu'on voit au début de match, que du jeu long. Jeu long, longue, diagonale, à destination des ailiés, des joueurs excentrés, ça peut être Hakimi parfois, mais comme là, au bout de 5 minutes, hop, Saïs pour Abde, et essayer de faire mal avec ces joueurs d'accélération sur les couloirs, qui peuvent, à la récupération, qui peuvent, lorsqu'ils prennent le contrôle du ballon sur ses longues diagonales, accélérer, faire reculer un petit peu la défense de la Tanzanie, mais ça passe jamais jamais par le milieu terme. Bon là, pour le coup, Abde, il se fait reprendre malheureusement, parce que son contrôle est pas mal, mais derrière, il l'enclenche pas très bien. Ok, bref. Bref, ici, autre côté, mais même idée, Aguerre, boum, qui balance pour Hakimi, dans le dos du latéral gauche, qui est peut-être venu un petit peu plus, bloquer le milieu de terrain. La Tanzanie, qui était un peu dans un milieu symétrique, face au milieu marocain, donc ils étaient la plupart du temps dans un 4-2-3-1, où on voit qu'en gros, Amrabat a un 10, entre guillemets, sur lui, Amala a aussi un gars sur lui, et Unai aussi, peut-être ça un peu le 4-2-3-1, bref. En tout cas, le Maroc jouait beaucoup, beaucoup via les côtés. Ballon long pour Hakimi, bon là, il n'a pas grand, grand chose à faire, c'était au bout de 20 secondes de jeu, et on l'a encore vu, hop, là, c'est Saïs, boum, qui ouvre. Pour Ziyech, le ballon est mal ajusté, mais c'est encore une tentative. Ziyech, hop, dans sa meilleure position, et c'est peut-être ce qu'il est capable de faire de mieux sur un terrain de foot, ça et les coups de pieds arrêtés. L'élimination, les pures dribbles, c'est de moins en moins sage trop. Il a perdu un petit peu le coup de rein, mais par contre, ses ballons, ses ouvertures un petit peu obliques, et avec une surface de pied qui donne un petit effet rétro-ballon qui reste un peu en l'air, ça rappelle une des images qui a beaucoup tourné avec l'Ajax il y a quelques années en Champions, mais là, pour Abde, super ballon, c'est pas forcément ce qu'on attend, Abde qui remise de la tête, c'est peut-être plutôt Enesieri dans ce registre, mais remise de la tête pour Enesieri qui rate une grosse, grosse occasion, ce qui va être un des thèmes du match, et une de mes déceptions, même s'il a marqué à la fin, lui-même on l'a vu, il est sorti déçu. Quand tout le monde a célébré avec lui sur le banc, il avait un petit peu la mine renfronnée puisque Enesieri, il sait qu'il en a beaucoup plus raté, et il aurait pu finir avec deux ou trois buts dans ce match, facile, facile, on va revoir ses occasions, on va se les passer. Mais donc voilà, beaucoup, beaucoup de jeux longs, de jeux obliques, voilà la frustration de Youssef Enesieri, encore une fois ici, via Aguerre, je vais montrer encore quelques séquences pour accentuer le point, après expliquer à mon avis pourquoi c'était le cas, mais hop, Aguerre, qui cherche Abde, la flèche n'est pas très très bien dessinée, mais qui cherche Abde, hop, de l'autre côté, contrôle longue ligne de touche. Mon idée sur ces renversements et ce jeu en diagonale quasi exclusif dans ce que cherchait à faire le Maroc sur cette première mi-temps avec Ballon, c'est tu cherches à passer sur les côtés parce que déjà le Maroc a plutôt des bons joueurs de côté, quand on pense à Hakimi, Ziyech, Abde, qui peut faire beaucoup de différence, c'est peut-être là que son concentré était force offensive, peut-être. Aussi, je crois, passer par les côtés pour régraguer. Regardez à quel point ce milieu de terrain est vide, il n'y a personne ici, c'est vraiment une parcelle de terrain inoccupée, tout le monde est soit devant, prêt à jouer des ballons longs, soit longue ligne de touche, Ziyech qui est un petit peu ici dans le rôle du quarterback excentré, mais Hakimi, on ne le voit même pas sur l'écran parce qu'il est ici longue ligne, longue ligne. Mais donc, pourquoi est-ce que le Maroc cherche à faire ça ? Peut-être parce que régraguer, qui je crois s'inspire pas mal, s'inspirait pas mal de Didier Deschamps, un peu de Fernando Santos, qui ont posé une forme de recette de comment gagner une grande compétition internationale, c'est surtout, surtout, être solide défensivement et laisser quasiment rien à l'adversaire. Quand je pense à l'Angleterre de Southgate aussi, qui s'approche de plus en plus de son titre, le blueprint, j'ai l'impression, le template du succès, c'est rien laisser à l'adversaire. Très très peu de tirs et on va vider le milieu de terrain parce qu'on n'a pas envie d'y passer, parce que si tu perds le ballon au milieu de terrain, c'est là que tu t'exposes à des transitions. Donc, je crois que c'est en gros ce que le Maroc cherche à faire sur ce mal, je crois. Et ça me déçoit un peu parce que je pense qu'il y a matière à faire plus, mais après, peut-être que c'est ça la recette du succès et que c'est comme ça que ça va marcher et que face à cette Tanzanie très faible, très très faible, je pense une des équipes les plus faibles que j'ai vu de ma vie en grand tournoi, on va revenir là-dessus aussi, peut-être que finalement tu veux juste appuyer sur tes forces individuelles et rien laisser du tout. Et c'est vrai que la Tanzanie, mine de rien, même avec 50% de possession, on finit avec 2 tirs, 0 au bout de la première période. Donc, ok. Mais je dois dire, il y a la sensation quand même d'un talent inexploité et d'un petit gâchis. Collectivement, en tout cas, ce que fait ce Maroc en première période, j'ai trouvé ça pas très très bon. Peut-être pour accentuer sur l'idée de ne pas passer par le milieu parce que c'est là que ça peut devenir dangereux et tu cherches surtout à neutraliser, à verrouiller et à utiliser tes qualités individuelles. Regardez là, sur un ballon, je crois que c'est Hager ou Hakimi qui l'a mis. Ziyech cherche un petit renversement intérieur comme on voit parfois Dembele faire au Paris Saint-Germain, long ligne de touche comme ça, en faisant face assez centraux. Il cherche à remiser vers l'intérieur, je pense que ça doit être pour, est-ce que c'est Amala ou Unai ici ? Mais regardez, la perte de balles hyper dangereuse. C'est vrai que quand tu passes par le milieu et j'imagine que Rekragui là n'est pas content de voir ça, quand tu passes par le milieu et que ça ne marche pas, c'est les pertes de balles les plus dangereuses qui existent en football et bon, la Tanzanie n'a pas suffisamment de qualité pour produire quelque chose à partir de ça et pourtant, il y a de l'espace, il y a de la matière et c'est quasiment, en vrai c'est quasiment un 3 contre 4 là, mais c'est vrai que c'est une perte de balles extrêmement, extrêmement dangereuse et peut-être c'est ce que je cherche à gommer le plus possible Walid Rekragui. Peut-être aussi que dans cette approche un petit peu restrictive, un petit peu minimaliste au vu de la supériorité collective qu'est le Maroc, de ce qu'ils, à mon avis, sont capables de mettre en place, peut-être qu'il y a la question du climat aussi, on a vu, ça a fait pause fraîcheur à la 24ème minute de jeu, ça se joue à San Pedro donc, il faisait 29 degrés, je suis allé checker, ça c'est la température au moment de la pause fraîcheur, pas au moment où on se parle un petit peu plus tard dans la soirée, là c'était la température à ce moment-là avec 75% d'humidité, on a vu les maillots des gars quand ils sont sortis notamment à la mi-temps, totalement, totalement trempés, donc j'imagine que moi, j'ai envie de voir un Maroc beaucoup plus comme j'en parlais il y a plusieurs années maintenant, avec un potentiel de mini Brésil, un peu plus Joga Bonito combinaison à l'intérieur, j'ai envie de voir un Maroc qui presse en plus parce que face à une Tanzanie qui est tellement faible techniquement, ils auraient pu finir avec beaucoup plus de ce qu'ils finissent à la fin, genre 53% de position, un truc comme ça, ils peuvent finir ce match à 80% de position et jouer tout le match dans le dernier tiers de son adversaire, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible de presser et de faire ce que je demande à 29 degrés, 75% d'humidité ? Donc peut-être que ça aussi c'est une donne à ne pas sous-estimer. Il faut dire aussi que la Tanzanie a posé un sacré défi physique et même un peu plus que ça, j'en ai parlé un peu sur Twitter, je connaissais la Tanzanie pour sa réputation de la nation des safaris, mais je ne connaissais pas sa réputation de nation de bouchers parce que physiquement, ils ont été plus qu'à la régulière, ils ont souvent franchi le seuil de l'acceptable et mis pas mal de coups. Donc c'était difficile pour le Maroc aussi peut-être de passer par le milieu de terrain vu la densité physique et souvent, comme on dit, en étant assez vicieux et un petit peu trop agressif. Peut-être que ça aussi, ça faisait que ce n'était pas la meilleure solution à exploiter. Je ne sais pas. Toujours est-il que le Maroc finit par ouvrir le score et faire la différence dans ce match grâce à sa qualité individuelle. Voilà, finalement, c'est peut-être ça le foot de sélection, c'est peut-être ça le foot de grande compétition internationale, c'est résister, pas concéder grand-chose et après, tu as les individus pour faire la différence parce que sur ce coufran où Hakimi peut le taper, on sait, Hakimi tire plutôt bien les coufran et il menace là, donc ce n'est pas facile à lire pour le gardien qui va le tirer et Ziyech, bien sûr, peut le taper. À la fin, c'est Ziyech qui le tape. Le gardien anticipe parce qu'il voit un gaucher et on voit la caméra de derrière un petit peu plus tard avec son mur, le placement de son mur, il anticipe beaucoup sur sa gauche mais doit revenir sur sa droite parce que le ballon il est flottant, la trajectoire est un peu imprévisible et il repousse finalement dans les pieds de sa his. Bon, le gardien n'est pas extraordinaire aussi, il faut le dire. Peut-être, on ne l'a pas dit encore sur la Tanzanie, c'est le 31e pays africain au classement FIFA, le troisième joueur le plus valuable de leur club, de leur équipe et sans club, il vale 6 millions, l'effectif entier de la Tanzanie vaut 6 millions sur Transfermarkt. Le Maroc, c'est 347 millions, 50 fois plus. Donc, ça devait être le match le plus déséquilibré de la Cannes pour l'instant, pour moi. Et peut-être que ça l'a été mais en tout cas, ça explique aussi, ceci explique cela. Peut-être que tu dis, tu n'as pas trop besoin de forcer collectivement quand les individualités en face sont tellement faibles, elles vont finir par faire des erreurs comme elles l'ont fait à plusieurs reprises, là notamment en repoussant dans les pieds de sa his. Je pense qu'encore une fois, sur coup de pied arrêté, là où peut-être tu peux le plus mettre en lumière ta qualité individuelle quand tu as des tireurs de la qualité de Ziyech, là je pense que Nessieri, ça doit finir au fond aussi. Il est très très bien tapé, pile sur la tête, il prend le dessus sur son vis-à-vis, le gars au premier poteau n'a pas bougé et c'est une excellente occasion pour un gars comme Nessieri qui est un des meilleurs joueurs de tête du monde en vrai. Donc là aussi, je pense qu'il s'en veut beaucoup. Et sinon, ouais, juste beaucoup, beaucoup de contacts, beaucoup de grosses fautes. La Tanzanie franchement finit à 10 dans ce match, ils auraient pu finir à 9 sans trop de problèmes, je crois. Je suis un petit peu déçu du coup que ce ne soit pas plus passé par l'intérieur pour le Maroc parce que quand je vois par exemple ce qu'a fait un Amala ici, hop, contrôle, tu peux utiliser aussi du coup ce supplément d'agressivité en face, tu peux utiliser leur pression et le fait qu'ils cherchent toujours à être au contact du porteur pour te retourner et ensuite aller attaquer l'espace et les poches d'espace qui se sont ouvertes. Donc peut-être qu'il y avait un petit peu plus de ça à faire quand on connaît en plus la bonne qualité technique des Marocains dans les petits espaces. Un joueur comme Unai par exemple qui ici à la réception va trouver Ziyech. C'était une des meilleures situations du Maroc je trouve et c'est parti d'un mouvement intérieur. Donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à creuser davantage là-dessus. Et Ziyech qui ferme son pied, je ne sais pas si c'est le très bon choix mais ça finit en corner. Et donc voilà, je crois qu'à la fin du match, ça c'est les stats fin du match. Le Maroc finit seulement à 51,7% de possession face à ce qui est pour moi l'équipe la plus faible que j'ai vu du tournoi pour l'instant. Mais 14-2. Donc c'est peut-être ça que Regragui cherche à accomplir depuis le début. Même si je vais le dire, je ne suis qu'à ce moment, à la mi-temps, je suis uniquement circonspect. Je doute encore un petit peu de ce que j'ai vu et je ne suis pas pleinement convaincu par ce que j'ai vu les Marocains faire face à une équipe qui à la 38e minute fait déjà un changement et sort un gars qui joue en 5e division anglaise pour le remplacer par un gars qui n'a pas de club. Ça c'est la nation que tu as en face de toi. Une nation qui, à la 38e minute de jeu, sort un gars qui joue en 5e division et le remplace par un gars qui n'a pas de club. Donc peut-être que tu dois exiger plus. Le Maroc a continué à passer par ses longs ballons avec un autre jeu toujours aussi vide. Peut-être qu'il y avait une grande densité de Tanzanien aussi et que ce n'était pas facile d'y créer du jeu. Mais encore, ses ballons longs et ses ouvertures là de Saïs pour Abde qui pour le coup élimine plutôt bien son vis-à-vis. Elle déclenche une frappe, elle passe de peu au-dessus. Je suis un petit peu déçu du match de Ziyech. C'est peut-être un petit peu dur parce que finalement, son coup de pied arrêté débloque la situation. Il a eu quelques passes longues intéressantes mais dans l'élimination, ce n'est pas que je m'attends à plus mais les choix dans le dernier tiers ont été un petit peu douteux je trouve. Là typiquement, il y a un excellent excellent ballon d'Ashraf Hakimi extérieur du pied, délicieux, dans ce demi-espace il peut apporter énormément et Ziyech se retourne plutôt pas mal mais derrière, enchaîne avec beaucoup de difficultés et ne réussit pas à se négocier une position de frappe alors qu'il est vraiment dans une position extrêmement intéressante. Donc ça, c'était dommage et l'ensemble, je n'ai pas été pleinement emballé par le match de Ziyech. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. À la fin, ce n'est pas si grave que ça peut-être quand tu termines ta mi-temps, tu bookes ta mi-temps à 8-0. C'est peut-être ce que tu attends de cette partie. Quand tu passes par le côté, ça permet de centrer. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire. Pour un Maroc qui a, comme on a dit, un des meilleurs joueurs à la réception de centre qui est censé exister, surtout dans le domaine aérien, donc ça, c'est aussi sans doute un point. Quand tu passes par le côté, hop, tu peux donner ses ballons et ses centres pour Youssef Enesiri qui engage encore une très très grosse. Il a fini par trouver la mire à la toute fin, mais franchement, s'il finit ce match avec un quadruplet, ce n'est pas choquant. Il y a eu des tacles vraiment à la limite, comme ici, sur Abde, je pense que le Tanzanien doit prendre rouge, direct. M. Noga, le boucher de Portmouth, né en Angleterre, si je ne me trompe pas. Le William Saliba du pot. Mais ils finissent par en prendre un après moult contestations, mais pourtant, je ne vois pas trop pourquoi parce que c'est clairement un second jaune. Ça découpe tout avec les genoux parce qu'il tente de freiner un petit peu son tac sur la fin quand il se rend compte qu'il vient de faire une énorme, énorme bêtise. Les Tanzaniens, je crois que c'est aussi peut-être l'équipe la plus jeune de la Cannes en moyenne d'âge. Leur inexpérience, c'est vu sur ce genre de choses. Mais voilà, au bout de 70 minutes, je vois ça, je me dis, franchement, vu le niveau de la Tanzanie et vu ce qu'a vraiment montré le Maroc en 70 minutes, je ne suis pas très convaincu. J'hésite à angler cette vidéo sur le mode « Le Maroc m'inquiète un petit peu. » Mais, 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 il y a un truc qui me rassure à la fin et peut-être que du coup, tout prend un petit peu plus de sens. si tu es capable de verrouiller à ce point-là un match, le rendre pas très beau et pas créer grand-chose mais que l'adversaire en face ne crée rien, rien, et qu'à la 70ème minute, tu peux faire rentrer des gars comme Amin Adli, comme Bilal Elhanous, comme Sofiane Bouffal, comme Amin Arit, ok, peut-être que je commence à comprendre un petit peu l'idée. Le Maroc a un effectif sur la profondeur qui est extraordinaire. Il y a tellement de qualités offensives que, ok, c'est peut-être ça l'idée. Peut-être que ce Maroc va être la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique sur le dernier tiers des matchs parce qu'ils ont tellement de force et même je changerai un petit peu le 11 pour la prochaine fois. Je ne pense pas que je referai le même 11 vu ce qu'ont montré certains entrants. Je pense à Bouffal, je pense à Amin Adli, Arit aussi pas mal, peut-être un poil déçu par ma petite pépite, mon petit chouchou Elhanous mais on va en reparler. À la 74ème, j'ai vu un truc qui m'a bien plu, c'est Ziège qui se déchire là pour aller presser. Là, c'est très bien de Ziège et c'est un des très très rares moments où le Maroc a pressé mais ça, ça m'a filé un petit peu quelques sensations. J'ai envie de voir plus ça. Peut-être au fur et à mesure que la compétition progresse et qu'on a de plus en plus de matchs en soirée. Malheureusement, on va aller de plus en plus vers du chaud aussi mais vers des météos chaudes, un peu moins hiver, un peu plus printemps. Mais peut-être qu'en allant un peu plus dans les matchs de soirée de 21h avec la température qui redescend et face à de gros adversaires, peut-être qu'on verra un petit peu plus le Maroc pressé et là, cette récupération haute par exemple, elle m'a donné quelques espoirs aussi. Le deuxième but, il est magnifique. Bon, je pense que ça aussi, les buts, ça donne confiance en général et ce deuxième, il est superbe. Ça part d'un enchaînement et d'une combinaison, d'un jeu de combinaison entre Ziège et Hakimi pour trouver Unai à l'intérieur. Unai, hop, qui s'appuie super petit 1-2 dans les petits espaces à la lisière de la surface de réparation qui s'appuie sur Amin Adli pour aller déclencher pied droit une frappe un peu type Kevin De Bruyne l'autre jour contre Newcastle, d'un petit peu plus près quand même. Mais magnifique, il finit dans le petit filet. 2-0, ça c'est un très très beau mouvement collectif et quand ça passe un petit peu plus par l'axe, par les joueurs de ballon qu'à le Maroc et un petit peu plus par du jeu à terre, je ne sais pas si c'est seulement esthétique ou si c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour performer quand tu seras en huitième, en quart, en demi, peut-être en finale pour ce marin. Mais là, ça me rassure un petit peu plus et comme on l'a dit, donc El Kabi, ok, mais si on bouffa l'Arit, 10 minutes plus tard, 10 minutes après avoir fait entrer El Hanous et Amin Adli, c'est pas mal du tout et ça va permettre notamment au Maroc d'aller marquer ce troisième but donc que ça s'arrive juste après le troisième but parce que d'ailleurs, comment il s'appelle, Enesierie sort et on le voit après Tchèque de Lavar et que son but est finalement validé, on le voit célébrer sur le banc avec ses coéquipiers ou ses coéquipiers qui viennent un petit peu le fêter lui même si lui est un peu un peu plus renfroigné mais tout ça pour dire une minute avant, il y a le troisième but. Récupération d'Amrabat là qui est top. Ils sont peut-être un peu montés en puissance aussi. Peut-être qu'il y a aussi ça à trouver dans la performance du Maroc. Plus le temps va passer, plus cette équipe va retrouver un petit peu de sensations collectives. Peut-être. Mais en tout cas, récupération d'Amrabat, hop, peut-être que c'était juste le fait d'être à 11-10 aussi. Combinaison à l'intérieur, Hakimi, excellent, excellent centre pour Nessieri qui cette fois ne se fait pas prier. Excellente reprise pied gauche, ça finit au fond des filets, 3-0, ce sera finalement validé par la VAR. Et en fin de match, j'ai vu des choses de bouffales là par exemple, double élimination, magnifique, magnifique dribble sur le latéral droit tanzanien. J'ai vu cette frappe d'Aminali qui a pris beaucoup de responsabilités entre ça, entre la petite passe en retrait pour Unai depuis une position centrale sur le deuxième but. Cette frappe d'Aminali qui est repoussée malheureusement, malheureusement, Bilal Elhanous pour reprendre les paroles de mon grand pote qui ne se gère pas. Là, il faut faire un peu mieux je pense, notamment frapper peut-être soit plus là, c'est facile à dire comme ça, ou alors juste un petit peu plus fort par-dessus le gardien qui est visiblement en train de se coucher. Mais ouais, ce qui n'est pas sur lui, dommage, ça aurait pu finir à 4h pour le Maroc et ça aurait sans doute été mérité vu la domination qu'ils ont imprimée sur cette partie à la fin, surtout à 11h10, surtout dans la dernière demi-heure où les entrants ont vraiment fait la différence. Mais voilà, je pense, si j'ai envie d'être sévère aussi sur cette compétition et j'ai envie de voir plus encore du Maroc et je pense qu'on en verra plus dans quelques jours contre ce que j'ai... Non, c'est samedi soir, samedi 21h si je ne me trompe pas, contre la République démocratique du Congo, ce qui est un petit peu le choc de ce groupe. Mais en attendant, voilà, comme on l'a dit, le pays des safaris est débouché, cette Tanzanie que je n'ai pas forcément hâte de revoir. Ce que j'ai hâte de voir, c'est demain, Côte d'Ivoire, Nigeria à 18h. Énorme, énorme match. Égypte-Ghana à 21h, déjà malheureux vaincu dans cette confrontation. ça va être un très très gros choc. Et ouais, on a un Sénégal-Cameroun vendredi à 18h, Algérie-Burkina Faso aussi, un match vital pour l'Algérie. Donc cette deuxième journée de Cannes là, match day 2 of 3, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment quelques gros gros matchs. Et même Cap-Vert-Mozambique par exemple, je vois à quel point les équipes nous ont fait kiffer en première journée. Ça peut être sympa. Ouais, le choc des Guinées, vraiment des petites affiches sympathiques sur cette deuxième journée. Donc on va, je crois, encore plus parler de Coupe d'Afrique que ce qu'on a fait depuis une semaine, depuis le lancement et depuis ce match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mais on se dit rendez-vous très vite et à passer une bonne soirée. Bisous.